Bonjour et bienvenue dans la formation Organiser et animer une assemblée générale annuelle en ligne. Certains points de cette formation vous seront peut-être déjà familiers, car plusieurs procédures sont appliquées à la fois pour les assemblées tenues en présence ou en ligne. Toutefois, cette formation apportera un complément d'informations spécifiques à l'organisation d'assemblées générales en ligne. Pour tous nos exemples, nous nous baserons sur une assemblée qui utilise la plateforme Zoom. Les conseils restent pertinents si vous utilisez un autre outil comme GT ou Teams, mais pensez juste à vérifier les fonctionnalités disponibles dans cet outil. Au programme, nous aborderons quatre thématiques. Comment concevoir une AGEA virtuelle? Comment bien commencer l'assemblée le jour de l'événement? Nous parlerons des inscriptions, de l'accueil et du quorum. Comment se partager les rôles et comment organiser les interventions? Et comment organiser les votes? Nous parlerons ici des aspects légaux, puis de la gestion des votes non secrets et secrets. Chaque thématique représente un chapitre de la vidéo de formation. N'hésitez pas à utiliser le sommaire de cette vidéo pour sélectionner directement le chapitre qui vous intéresse. Tout d'abord, comment concevoir une AGEA virtuelle? Parlons tout d'abord de deux défis principaux qu'on peut rencontrer en ligne. Même si cette formation ne peut pas supprimer ces enjeux, nous pensons qu'il est important de les avoir en tête au moment d'organiser votre assemblée. Vous pourrez ainsi vous adapter au mieux au contexte et aux besoins de vos membres et de l'équipe d'organisation. Le premier défi qui peut être rencontré est en lien avec l'aisance d'utilisation des outils numériques. En effet, les fractures numériques peuvent représenter des obstacles à la participation et à la prise de parole des membres lors d'une assemblée tenue en ligne. De plus, la fatigue cognitive, le temps passé devant les écrans, la différence entre les interactions en ligne par rapport aux contacts en présence peuvent également représenter des obstacles à la délibération, à la prise de décision. Organisation d'événements oblige. Il est essentiel de prendre en compte les besoins en matière d'accessibilité universelle pour votre équipe et pour vos membres dès la préparation de votre assemblée générale. Il existe plusieurs outils en ligne pour vous guider dans l'adoption de pratiques accessibles. Nous mettrons deux liens dans la description de cette vidéo. Le lien vers la boîte à outils « Bonifier l'accessibilité de vos collaborations à distance » développée par le CEDAF en partenariat avec plusieurs organismes. Et le lien vers le guide d'utilisation de Zoom pour les personnes aveugles et amblyopes développé par le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Bien entendu, il existe d'autres ressources. N'hésitez pas à vous renseigner pour trouver des ressources utiles à votre organisme. Le deuxième défi est en lien avec la gestion du temps. En somme, en ligne, tout prend plus de temps. Pour faciliter le suivi du contenu, il est aidant d'expliquer beaucoup et de répéter souvent les informations importantes. En effet, les membres représentent souvent un groupe assez hétérogène. Certaines personnes sont plus à l'aise avec les outils technologiques et le suivi d'événements en ligne, tandis que d'autres auront besoin d'un accompagnement plus adapté et d'être guidés plus précisément à travers l'ordre du jour. Certaines interventions techniques peuvent aussi prendre plus de temps. Par exemple, oublier d'ouvrir son micro et devoir se répéter, ou avoir une mauvaise connexion Internet, ce qui peut faire couper la réunion. Notez aussi que les procédures de votre secret prennent plus de temps à mettre en place. Il est donc important de bien les planifier à votre horaire. Pour faciliter le suivi de l'ordre du jour, par exemple pour les participantes qui auraient dû se rebrancher à la rencontre à cause d'une perte de connexion Internet, vous pouvez coordonner le support visuel et l'animation. Maintenant, parlons justement de l'ordre du jour. Comment planifier l'ordre du jour d'une assemblée en ligne? Autant que possible, il est conseillé d'aménager et de limiter l'ordre du jour. Pour aménager l'ordre du jour, on peut identifier deux principaux types d'activités. Les propositions administratives obligatoires et les propositions qui demandent des temps de délibération. Les propositions administratives obligatoires comprennent l'adoption du rapport annuel, des états financiers, la nomination d'une firme d'audit ainsi que les élections. D'autre part, il est important d'identifier les propositions qui vont susciter de longues délibérations. Cela permet notamment de prévoir des temps d'échange clairement identifiés et d'animer les tours de parole de manière fluide. Pour ces types de propositions, il est encore plus essentiel de faire des synthèses des discussions pour faciliter le suivi. Maintenant que nous avons préparé l'ordre du jour, parlons des courriels à envoyer avant l'Assemblée. Nous proposons de prévoir deux courriels. Le courriel de convocation et d'inscription et le courriel contenant les informations de connexion. Commençons par le courriel de convocation et d'inscription. Les statuts et règlements de votre organisme doivent indiquer combien de jours avant l'AGA il faut envoyer ce courriel. L'envoi doit contenir les informations suivantes. L'avis de convocation, qui précise que l'AGA sera en visioconférence et joignable par Internet ou téléphone, et qui indique que le lien de connexion et le numéro de téléphone seront envoyés quelques jours à l'avance seulement aux membres inscrits. Le courriel de convocation contient également les documents nécessaires au suivi de l'Assemblée, le formulaire d'inscription à l'AGA et le lien de renouvellement du membre arrière. Dans ce premier courriel, pensez également à demander les besoins d'accessibilité, sous-titrage ou langue des signes québécoise, notamment. En se rappelant que vous serez en ligne, pensez à inclure des tutoriels pour guider vos membres autant sur la plateforme de suivi de l'Assemblée que sur les modalités de vote qui seront utilisées. Entre les deux courriels, c'est le temps de vérifier que les membres inscrits ont bien renouvelé leur membre arrière. Maintenant, c'est le temps d'envoyer les consignes de connexion. Envoyez ce courriel quelques jours avant l'AGA, uniquement aux personnes inscrites. Cet envoi contient le lien de connexion, le numéro de téléphone et le mot de passe pour rejoindre la réunion, les conseils de connexion Internet. D'ailleurs, on recommande souvent d'utiliser une connexion filaire pour avoir une connexion plus stable. On envoie aussi les tutoriels sur les plateformes utilisées pour l'Assemblée et pour les votes, et on renvoie les documents relatifs à l'AGA. Nous avons deux suggestions à vous faire à partir de ce courriel. Envoyez aussi le numéro de téléphone d'une personne pour le débogage technique et prévoir un test technique la veille ou le matin même de l'Assemblée. Profitez donc de ce courriel pour annoncer la tenue du test. Parlons maintenant des rôles qui seront à prévoir lors d'une Assemblée générale en ligne. Notez que certains de ces rôles peuvent être assurés par la même personne. Nous allons voir plus en détail neuf rôles. L'animation, le secrétariat, là où le responsable de partager les documents et de préparer les outils de vote non secret, le soutien technique, les responsables de l'inscription, les responsables de compter les votes, une personne prête à prendre le relais au cas où, les responsables de sous-titrage et de langue des signes québécoise, et les responsables de plateformes de vote secret. La personne désignée pour l'animation de l'Assemblée est généralement une ressource externe élue par l'Assemblée des membres. Cette personne anime l'AGA et annonce les résultats des votes. Cette personne doit faire preuve de clarté, de pédagogie et de calme, encore plus que pour une AGA en présence. D'un point de vue technique, la personne désignée pour l'animation devrait idéalement avoir une bonne compréhension du fonctionnement de base de la plateforme utilisée. Cela lui permettrait d'être nommé co-hôte et donc de pouvoir réaliser des actions techniques au besoin. Éteindre les micros, baisser les mains après les tours de parole, partage d'écran ou encore lancer des sondages éventuellement. L'animatrice a besoin de la meilleure connexion Internet possible et idéalement d'avoir deux écrans. Le premier pour voir le document de présentation et les documents partagés, et le deuxième pour répartir les fenêtres de Zoom, comme voir la liste des participants et des mains levées. Maintenant, comme dans les AGA en présence, il faut désigner quelqu'un pour le secrétariat. La personne désignée pour le secrétariat est élue par l'Assemblée et son rôle consiste à consigner le déroulement de l'Assemblée, les propositions ainsi que les résultats des votes. En général, le secrétariat d'Assemblée n'a aucune interaction particulière avec la plateforme et n'ont pas nécessaire de la désigner comme co-animatrice. Troisième responsabilité, le partage de documents et la préparation des outils de vote non-secrets. Il s'agit généralement d'un membre de l'équipe qui est désigné comme co-animateur dans Zoom. La personne qui occupe ce poste partage et met à jour le document de présentation, par exemple en cas d'amendement d'une proposition, ainsi que les documents préparés d'avance, rapports annuels, les états financiers, etc. Au besoin, il faudra aussi copier les propositions dans le sondage Zoom ou la plateforme de vote externe. Cette procédure est à décider dans votre organisme. Ce rôle nécessite d'avoir une excellente maîtrise de la plateforme et une excellente connexion Internet. Dans l'idéal, il faudrait avoir deux écrans, un pour préparer les documents, un pour les partager. Parlons maintenant du rôle de soutien technique. Vu le nombre d'interventions techniques qu'il faudrait éventuellement réaliser, la personne assignée au soutien technique devrait avoir le statut d'animateur de la plateforme d'assemblée. Ce statut permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités disponibles. Pour assurer le soutien technique, il faut avoir soi-même la meilleure connexion Internet possible, maîtriser la plateforme et avoir une bonne aisance informatique. La référence au soutien technique devrait être joignable de plusieurs manières, idéalement par clavardage et par téléphone. Il peut lui être demandé de partager les documents préparés dans le clavardage, mais attention à toujours maintenir les règles d'utilisation choisies pour le clavardage. Cinquième rôle, le ou la responsable de l'inscription. Avant l'ouverture et pour les retardataires ensuite, cette personne valide, renomme et admet les membres. Le statut de co-animateur lui sera utile pour pouvoir renommer les participants. Selon les besoins et le nombre de personnes disponibles, ce rôle pourrait aussi être celui du soutien technique. Il faut aussi une ou plusieurs personnes pour compter les votes. Cette tâche est à répartir parmi les personnes ressources ou à attribuer à une sixième personne ressource. Si on réalise des votes secrets, ce rôle est assuré par des scrutateurs ou scrutatrices élus par l'Assemblée. En plus des autres postes spécifiques, il peut vraiment être utile de désigner une personne prête à prendre le relais au cas où. On ne sait jamais. Il peut y avoir besoin de renfort si la connexion Internet d'une des personnes ressources lâche ou encore si une personne ressource a besoin de prendre une pause. Cela pourrait être la personne qui s'occupait des inscriptions au début, par exemple. Ensuite, selon les fonctionnalités d'accessibilité qui sont décidées, vous devez désigner du monde pour réaliser le sous-titrage, l'interprétation, par exemple en langue des signes québécoise, LSQ. Beaucoup d'organismes font appel à des firmes externes pour ce type de service. Enfin, il faut désigner une personne responsable de la plateforme de vote secret. Cette responsabilité est généralement supervisée par l'animatrice ou par la présidente d'élection. Nous reparlerons plus tard des options pour réaliser un vote secret. Pour aborder rapidement deux définitions importantes. Pourquoi est-ce important de choisir qui est animatrice et qui est co-animatrice sur la plateforme d'assemblée? Là, nous parlerons de Zoom, mais c'est important de vérifier les fonctionnalités disponibles selon les différents statuts, quelle que soit la plateforme que vous choisissez d'utiliser. D'abord, l'animatrice ou hôte. L'animatrice a accès à l'ensemble des fonctionnalités activées dans le compte. Si vous utilisez des sondages, l'animatrice peut lancer les sondages et accéder à des réglages de sécurité avancés. De leur côté, les personnes désignées comme co-animatrices ou co-hôtes ont accès à presque toutes les fonctions de Zoom, ce qui est important pour l'inscription, le soutien technique et le partage de documents. Les co-hôtes peuvent lancer ou modifier des sondages sans pouvoir voter. Par contre, la création de sondages revient à l'hôte de la réunion. Bien entendu, Zoom fait des mises à jour régulières, donc ces exemples peuvent être amenés à changer, mais le Conseil général reste le même. Comparer les fonctionnalités disponibles pour chaque statut avant de les attribuer aux personnes organisant l'Assemblée. En parlant de fonctionnalités, pensez d'ailleurs à les activer dans votre compte avant l'Assemblée. En effet, les changements de fonctionnalités réalisés dans le compte Zoom ne prennent effet qu'à la prochaine réunion. Donc, si vous tentez de modifier un paramètre pendant que l'Assemblée est déjà lancée, ce paramètre ne sera pas appliqué. Voici quelques paramètres qui peuvent être utiles. Rejoindre une réunion via un mot de passe, la salle d'attente, le clavardage, particulièrement qui parle à qui et est-ce qu'on peut partager des fichiers, désigner des co-hôtes, permettre le partage d'écran pour les co-animateurs, activer les sondages, le sous-titrage ou encore les canaux dédiés aux interprètes et à la traduction simultanée. Avec tous ces conseils, la préparation de l'AGA en ligne est terminée. Maintenant, le grand jour arrive. Voyons ensemble quelques étapes pour bien commencer l'AGA. Comment gérer l'arrivée des membres inscrits pour pouvoir facilement constater le quorum? Le premier conseil que nous vous partageons est d'activer la salle d'attente, surtout si vous accueillez un grand groupe. Il y a plusieurs avantages avant une salle d'attente. Par mesure de sécurité, ça évite que des personnes non souhaitées accèdent directement à la salle principale d'assemblée. Cela permet aussi de vérifier les arrivées et de valider au fur et à mesure les inscriptions. D'ailleurs, la salle d'attente peut être utile même en cours d'assemblée, par exemple pour faire patienter des membres dans cette salle s'il faut tenir un échange à huit clous. Niveau interaction, sachez que, pour l'instant, Zoom permet seulement d'écrire aux participants qui sont dans la salle d'attente. Les hôtes et co-hôtes peuvent utiliser le clavardage pour partager des informations dans la salle d'attente, mais pas leur parler à l'aide du micro, ni recevoir de réponse des participants qui sont dans la salle d'attente. Si la fonctionnalité de salle d'attente vous intéresse, pensez à l'activer dans votre compte Zoom avant le début de l'événement. Partons du principe que vous utilisez une salle d'attente. Que se passe-t-il dans la salle d'attente et que se passe-t-il dans la salle principale? Commençons par la salle d'attente. La salle d'attente permet de commencer la vérification des inscriptions avant d'admettre les participants dans la salle principale. C'est donc important d'avoir à disposition les outils de vérification rapide des participants. Il faudrait avoir trois listes avec vous. La liste des membres en règle, la liste des inscriptions à l'Assemblée et la liste des présences. Ces trois listes peuvent être assemblées sur le même document si besoin. La liste des membres en règle vous permettra de vérifier rapidement si les renouvellements d'inscriptions ont été faits. Pensez aussi à préciser si votre organisme accepte les paiements le jour de l'AGA. Si oui, prévoyez cette étape logistique dans votre planification. Sinon, prévoyez un rappel de renouvellement à l'avance, par exemple dans les courriels préalables. La liste des inscriptions vous permet de voir qui a bien complété le processus d'inscription à l'AGA et a donc reçu les deux courriels préalables, particulièrement le courriel qui contient les consignes de connexion. Enfin, la liste des présences est complétée au fur et à mesure que vous admettez des participants et que vous vérifiez leur inscription. Cette liste permet de constater rapidement le quorum. Pensez à conserver cette liste, car elle sera utile pour le procès verbal. Maintenant que vous avez les trois listes, voyons comment animer l'accueil des membres en trois étapes principales. La première étape consiste à converser avec les membres dans la salle d'attente. Prévoyez une personne dédiée à la validation des inscriptions et à la tenue de la liste de présence. Vous pouvez aussi avoir plusieurs personnes dédiées à cette tâche s'il y a beaucoup de participantes à vérifier. Pour annoncer le processus de vérification des inscriptions, c'est important d'envoyer un message via le clavardage aux personnes dans la salle d'attente. Par exemple, « Bienvenue, nous allons vous renommer pour pouvoir vous identifier. Ensuite, nous allons vous admettre dans la salle principale. Merci de votre patience. » La deuxième étape consiste à identifier et renommer les membres. Dès que vous avez pu valider qu'une personne présente est inscrite, vous pouvez la renommer selon les pratiques de votre organisme. Par exemple, les différents statuts peuvent être identifiés par une lettre. Exemple pour les observateurs, on écrirait la lettre « O » suivie du prénom et du nom. Maintenant, la troisième étape se passe dans la salle principale. Il faut admettre au fur et à mesure les membres identifiés dans la salle principale. C'est le moment d'accueillir les membres, de les saluer et aussi de faire un test de fonction que vous allez utiliser pendant l'assemblée. Par exemple, vous pouvez commencer à faire un test des micros. Une fois le test terminé, demandez aux participants de fermer leur micro ou une des cohortes Zoom peut couper tous les micros. Pour les participants qui rejoignent la rencontre par téléphone, il faut appuyer sur « Etoile 6 » pour fermer le micro. Parfois, on n'arrive pas à identifier certains membres dans la salle d'attente car on a besoin d'échanger avec eux pour vérifier leur identité. Vous pouvez donc les renommer directement dans la salle principale au besoin. Ensuite, pour continuer de mettre en place l'environnement virtuel, ouvrez les différentes fenêtres de Zoom et invitez les membres à tester les autres fonctionnalités qui seront utilisées lors de l'assemblée. Vous pouvez vérifier que tout le monde arrive à lever la main en utilisant les touches « Etoile 9 » sur le téléphone, que tout le monde est à l'aise avec la ou les procédures de votre choisi. Bien entendu, faites des rappels réguliers de ces informations et rassurez les membres en informant qu'il y aura des rappels réguliers. Enfin, si vous utilisez le clavardage, expliquez bien à quoi il va servir. Est-ce pour des questions technologiques, pour appuyer des propositions, pour partager des documents? Prévoyez une personne dont le rôle est de vérifier le clavardage et de maintenir les règles d'utilisation qui ont été annoncées. Pour terminer cette section de la formation, faisons un petit rappel de trois points importants qu'on a vus jusqu'à présent. Le premier point concerne l'importance de la préparation. Pour vous faciliter le travail le jour de l'assemblée, il est important d'envoyer des informations claires, les deux courriels, de préparer un document avec les trois listes à jour, statut des membres, les inscrits, les présents, de paramétrer la plateforme à l'avance et de partager les rôles. Le deuxième point important, prévoyez du temps. Il faut prendre en compte le temps nécessaire à toutes les étapes, notamment accueillir et identifier les participants, résoudre les bugs technologiques et pour expliquer les fonctions qui seront utilisées dans la plateforme. Troisième point important, il faut faire preuve de beaucoup de clarté. Communiquer régulièrement avec les participantes permet à tout le monde de comprendre où on en est dans l'ordre du jour, quelles fonctions sont nécessaires, etc. Cela peut être un besoin en lien avec l'aisance d'utilisation des outils numériques, avec l'accessibilité universelle ou juste pour faciliter la concentration de tout le monde en ligne. Il faut donc expliquer ce qui est fait et pourquoi c'est fait, puis répéter régulièrement les explications. Nous arrivons à la troisième partie de cette formation, le déroulement de l'Assemblée. Maintenant, nous avons fini d'accueillir les membres. L'Assemblée peut commencer. Voyons comment se partager les rôles et organiser les interventions. Je reviens rapidement sur la répartition des rôles. Il est important d'avoir une interaction fluide entre les neuf rôles qui ont été préparés avant l'Assemblée, notamment l'animation, le secrétariat ou encore le soutien technique. Pour avoir une présentation détaillée de ces rôles, consultez la partie 1 de cette formation, Concevoir une AGEA virtuelle. Maintenant, trois conseils pour un déroulement clair et transparent de votre AGEA. Tout d'abord, on n'insistera jamais trop sur l'importance de la préparation et de l'entraînement. Pour bien vous préparer, il faut vous répartir les tâches bien avant l'AGEA pour assurer que toutes les personnes ressources maîtrisent la plateforme et ont une bonne connexion Internet. Et il vaut mieux faire un test en équipe d'AGEA virtuelle avant l'événement. Ensuite, parlons de l'importance de la collaboration et de la patience. Par exemple, l'animation et la personne responsable du partage des documents vont devoir travailler étroitement ensemble, car l'animation a besoin que les documents soient partagés au bon moment. De son côté, la personne responsable du partage des documents a besoin que l'animation lui laisse le temps de mettre les documents à jour et de préparer des sondages. Troisième conseil, préparez vos moyens de communication entre les membres de l'équipe et l'animation. Assurez-vous de garder en permanence le contact entre les personnes qui assurent les différents rôles de gestion de l'Assemblée. Aussi, on n'est jamais à l'abri de problèmes techniques ou de suivi de l'Assemblée. N'hésitez pas à expliquer les problèmes de façon transparente à l'ensemble de la salle, car cela limite les frustrations et permet à tout le monde de savoir ce qu'il se passe. Communiquez de manière claire. Par exemple, nous sommes en train de programmer le sondage. Cela va prendre deux minutes. Merci beaucoup pour votre patience. Ou un autre exemple, je rappelle les règles du clavardage. C'est un endroit pour demander du soutien technique, par exemple pour un problème de micro. N'utilisez pas le clavardage pour faire des propositions ou discuter du contenu. Parfois, les membres de l'équipe peuvent avoir besoin de se parler directement. Lorsque c'est possible, prévoyez un canal de communication privé qui reste toujours ouvert. Ce canal de communication devrait idéalement être sur un autre outil, comme Mattermost, Messenger ou autre. Cela permet d'avoir un outil séparé pour parler des problèmes privés, comme les pauses. Telle personne a besoin d'aller aux toilettes, je prends le relais au partage des documents. Avoir un canal privé prévient les accidents, comme écrire à toute l'Assemblée au lieu d'une personne directe. Cela permet aussi de garder le clavardage commun clair et facile à suivre pour les besoins de l'Assemblée. Je vais maintenant parler rapidement de la gestion des documents lors de l'Assemblée. Commençons par parler du document de présentation principal. Lors d'une Assemblée en ligne, le document de présentation principal remplit plusieurs objectifs. Aider à suivre le déroulement et savoir sur quoi on vote, voir les documents secondaires et soutenir l'animation. Le document de présentation principal doit être préparé de manière simple et il doit idéalement intégrer les autres documents quand c'est possible, par exemple l'ordre du jour. En plus du document de présentation principal, pensez à présenter oralement les documents secondaires, comme vous le feriez pour une AGA en présence. Les documents secondaires comprennent notamment le rapport annuel, les états financiers ou encore le rapport d'activité. C'est une bonne pratique de partager ces documents à l'avance, notamment par courriel, puis il faudra les présenter et idéalement les afficher à l'écran et les partager dans le clavardage durant l'Assemblée. Terminons cette troisième partie de formation en parlant de la gestion des tours de parole, particulièrement pour les propositions. Pour identifier rapidement les propositions importantes à adopter, écrivez à l'avance les propositions typiques dans le document de présentation. Par exemple, il est proposé que l'ordre du jour suivant soit adopté, que le PV de telle date soit adopté, etc. Pour les propositions de la salle, vérifiez l'exactitude entre la proposition déposée, la proposition répétée par l'animation, la proposition écrite dans le PowerPoint et la proposition écrite au PV. Ensuite, identifiez clairement la manière de donner un appui. Par exemple, demandez les appuis dans le clavardage ou par main levée. Quand il y a beaucoup d'appui, l'animation doit dire à haute voix le nom de la personne qui appuie, pour le PV et pour transparence. Cela dit, c'est souvent une bonne pratique de dire à haute voix les noms des proposeurs et appuyeurs, même lorsqu'il n'y a qu'une seule personne, car ça facilite le travail du secrétariat d'assemblée. Ça peut arriver qu'une proposition nécessite une discussion ou des prises de parole complémentaires. Dans ce cas, la fonctionnalité de lever la main sur Zoom vous sera utile. En effet, quand on lève la main sur la plateforme, les demandes d'intervention s'affichent dans l'ordre, de haut en bas, pour l'animation. Une fois la prise de parole terminée, il faut penser à baisser la main des personnes qui viennent de parler pour vérifier les tours restants. Certains organismes fonctionnent par alternance, par exemple en prenant un premier tour de parole pour tout le monde, puis un deuxième tour pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Il faut prendre en compte que ces modes d'alternance demandent beaucoup de concentration pour suivre la liste de participants en ligne. Lorsque toutes les interventions étaient entendues, l'animation doit indiquer clairement qu'on met fin aux interventions. Il faudra vérifier qu'on a bien baissé la main de toutes les participantes et qu'on a signalé la fin de tous les échanges éventuels dans le clavardage. S'il doit y avoir un vote, annoncez clairement que la procédure va commencer en disant, par exemple, « On rentre en procédure de vote, il n'y a plus d'intervention sur la proposition ». Pour faciliter le suivi, relisez la proposition et passez au vote. Avant de passer à la prochaine partie de la formation qui concerne justement les procédures de vote, parlons rapidement de méthodes pratiques pour prioriser les interventions. Nous avons déjà parlé du fait de répartir les tours de parole entre premier et deuxième tour, etc. Mais on peut aussi répartir la parole par type d'intervention. Par exemple, indiquer clairement si on souhaite faire un point d'ordre, un point d'information ou encore un point de privilège. Petit point technique, comme il existe plusieurs manières de s'exprimer en ligne, il faut dès le départ s'entendre sur une modalité d'intervention. Si vous choisissez le clavardage, il faut s'assurer que la personne au soutien technique soit informée pour être prête aux différentes utilisations du clavardage. Si vous choisissez d'utiliser une fonctionnalité comme la pastille rouge, il ne faudra pas l'utiliser pour autre chose, comme les votes. Dans la prochaine partie de la formation, nous aborderons plus en détail les procédures de vote en ligne. Nous voilà donc à la quatrième partie de cette formation consacrée aux procédures de vote lors d'une assemblée générale tenue en ligne. Nous parlerons des mesures légales qui rendent possible la tenue de vote en ligne, puis nous donnerons des exemples de mise en place de votes non secrets et de votes secrets. Commençons par étudier les aspects légaux des votes en ligne. Cette section ne représente pas un avis juridique, elle vise simplement à vous donner des références de texte qui abordent la tenue de vote pour les organismes communautaires. Vous pourrez compléter ces recherches au besoin. Le premier élément à noter est que la section de la Loi sur les compagnies qui permet la tenue de rencontres et de votes lors d'assemblée du Conseil d'administration, je cite, « à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux, notamment par téléphone », a été modifiée en 2019. Cette modification permet d'inclure les votes tenus lors d'assemblées du Conseil exécutif et lors des assemblées générales. Le deuxième élément à noter est la mesure temporaire qui s'applique actuellement, l'arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des services sociaux en date du 26 avril 2020. Cet arrêté reprend certaines mesures de la Loi sur les compagnies et y ajoute d'une part le fait de devoir publiciser à l'avance le contenu des échanges qui doivent se tenir lors de l'assemblée, d'autre part le fait de pouvoir tenir un vote secret par, je cite, « tout moyen de communication convenu par toutes les personnes ayant droit de vote ou, à défaut, par tout moyen permettant à la fois de recueillir les votes de manière à ce qu'ils puissent être vérifiés subséquemment et de préserver le caractère secret du vote ». Nous ajoutons dans la description de cette vidéo des liens utiles pour que vous puissiez lire les différents textes en entier. En somme, même en ligne, les procédures de vote doivent se conformer aux exigences pour être recevables. Une de ces exigences est le fait de pouvoir confirmer que les personnes qui votent sont bien celles qui ont le droit de vote. Lorsqu'on est en ligne, une astuce pourrait être de demander aux membres d'ouvrir leur caméra pour s'identifier avant de voter. La vérification des inscriptions et des participations est donc essentielle au début d'assemblée. Pensez à appliquer cette mesure en restant sensible aux questions de respect du droit à l'image, d'autant plus en contexte numérique. D'autre part, il faut assurer la transparence du processus de vote. En cas de vote non secret, il faut donc appliquer les mêmes règles que pour une AGA en présence. Les résultats du vote sont constatés par l'animation, toute la salle en est témoin, puis le résultat est consigné au procès verbal. En cas de vote secret, il faut qu'une vérification postérieure soit possible sur qui a voté. Non pas sur qui a voté quoi, mais sur qui a pris part au vote et sur les résultats du vote. Puisque tous les membres sont connectés sur la même plateforme d'assemblée, il faut aussi vérifier que les observateurs ne votent pas. Vous pouvez appliquer plusieurs méthodes, par exemple les renommer de manière transparente pour toutes et tous, comme on l'a vu en deuxième partie de formation. Ou encore les mettre en salle d'attente, si le vote secret se tient sur la plateforme commune d'assemblée. Maintenant, voyons comment tenir plusieurs types de votes non-secrets ou secrets dans Zoom. Commençons par le vote à l'unanimité. S'il faut tenir un vote à l'unanimité, on peut utiliser la fonction « lever la main » étoile 9 par téléphone. Avant de procéder au vote, assurez-vous que les mains sont toutes baissées pour ne pas fausser les résultats. Pensez toujours à poser des questions et donner des consignes claires comme « est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que ce soit adopté à l'unanimité? Est-ce que quelqu'un demande le vote? » On peut aussi organiser des votes à majorité sur Zoom. Voici quatre options courantes. La première option consiste à utiliser l'option « lever la main » étoile 9 par téléphone. Il faut alors penser à baisser les mains entre les votes pour « contre » et « abstention » pour éviter de fausser les résultats. Notez que cette option ne permet pas un comptage automatique des votes. La deuxième option consiste à utiliser les pastilles disponibles dans la fenêtre des participants. On peut choisir trois pastilles différentes pour les trois options. Par exemple, les pastilles vertes pour « oui », les pastilles rouges avec une croix pour « non » et les pastilles grises représentant une tasse de café pour « abstention ». Un avantage, le nombre de pastilles utilisées par les membres est comptabilisé automatiquement. Le problème avec cette option, par contre, est que les pastilles ne sont pas disponibles pour les membres qui rejoignent l'Assemblée par appel téléphonique. Troisième option, utiliser le clavardage. C'est une méthode un peu plus complexe car elle demande de lire tous les messages écrits dans le clavardage et de comptabiliser les votes manuellement. Autre enjeu, le clavardage n'est pas disponible pour les membres qui ont rejoint l'Assemblée par appel téléphonique. La quatrième option possible revient à utiliser les sondages de Zoom pour réaliser les votes à majorité. Cette option présente plusieurs avantages. Il est facile de partager les résultats à toute l'Assemblée. Le comptage est automatique. Les propositions typiques peuvent être programmées à l'avance, notamment l'adoption de l'ordre du jour. Pour conserver le résultat du vote, vous pouvez faire une capture d'écran de la fenêtre de synthèse qui apparaît à l'écran. Il faut quand même noter qu'il y a aussi quelques limites au vote par sondage. En effet, le vote par sondage ne peut pas être utilisé par téléphone. Cela demande un entraînement préalable pour paramétrer le sondage. Les co-animatrices ne peuvent pas voter, ce qui est un frein si certaines co-animatrices ont un droit de vote. Et enfin, seul l'autre Zoom voit le comptage se dérouler. S'il est prévu d'y avoir plusieurs scrutatrices, ces dernières ne pourront donc pas vérifier l'avancée des votes et devront attendre l'arrêt du sondage pour constater les résultats. Il est maintenant possible de créer des sondages anonymes. Cela permet donc de créer des votes secrets. En effet, on peut donc compter le nombre de votes enregistrés sans pour autant voir qui a voté quoi. Mais il faut alors s'assurer que les personnes qui ont accès au sondage sont seulement les personnes avec droit de vote. Une solution peut donc être d'envoyer les observateurs en salle d'attente durant le vote. Par contre, point de procédure. Si vous souhaitez utiliser cette fonction pour organiser des votes secrets, il faut d'abord appliquer la procédure de mise en place des votes secrets, soit tenir un vote préalable demandant le vote secret et lire des scrutatrices qui constateront les résultats et voter ensuite pour détruire les bulletins de vote selon les règlements de votre organisme. Il y a par contre des organismes qui préfèrent tenir les votes sur une plateforme externe à la plateforme principale d'Assemblée. C'est particulièrement le cas pour les votes à majorité. Plusieurs plateformes existantes sont prévues pour les votes de proposition ou d'élection, comme Balotilo, qui permet de tenir des votes avec un maximum de 150 participations, ou Vote.cedaf.ca, une plateforme développée par le CEDAF. D'autres plateformes ne sont pas prévues au départ pour accueillir des votes, mais peuvent convenir pour certains groupes dès qu'on s'assure de respecter les exigences vues un peu plus tôt dans la formation. C'est le cas, par exemple, de YakForm, un logiciel libre anciennement connu sous le nom de Framaform, ou encore de Google Form. Le fait d'utiliser une plateforme de vote externe comporte plusieurs avantages, notamment, les plateformes externes assurent le comptage automatique des votes, et on peut mieux contrôler la liste des votants, car il est possible de créer des accès sécurisés qu'on enverrait uniquement aux membres ayant le droit de vote. Certaines de ces plateformes permettent même de tenir des votes complexes, comme les votes avec pondération. Il peut y avoir quelques limites, par contre, comme le fait qu'il faut sortir de la plateforme principale d'Assemblée et de maîtriser un deuxième outil. Les plateformes externes ne sont pas accessibles non plus aux membres qui rejoignent l'Assemblée par appel téléphonique. Il faut donc évaluer toutes les options présentées ici, en fonction de la réalité de votre équipe et de vos membres. Si vous organisez des votes à l'aide d'une plateforme externe, pensez à désigner des personnes de l'équipe qui pourront communiquer de manière confidentielle aux membres leurs informations de connexion en cas de besoin. Deuxième astuce, si vous décidez d'organiser vos votes sur une plateforme externe qui n'est pas spécifiquement prévue pour accueillir des votes, comme Yakform ou Google Forms, il y a moyen d'anonymiser le scrutin en donnant à chaque membre votant un nombre aléatoire. La procédure se fait en trois étapes. Première étape, un nombre aléatoire est généré et attribué à chaque membre au préalable. Exemple, Caroline sera le numéro 46 52 98, Catherine sera le numéro 99 78 34. Deuxième étape, les membres votent en s'identifiant avec ce numéro aléatoire via Yakform ou Google Forms. Troisième étape, l'animation et les personnes scrutatrices consultent les résultats anonymisées sur la plateforme. Exemple 46 52 98 pour 99 78 34 contre. Pour rendre cette procédure possible, il faut désigner une personne qui a accès à la liste des correspondances afin de pouvoir vérifier que les numéros inscrits sur la plateforme sont de vrais numéros qui ont bien été attribués à des membres votants. Finalement, quelle que soit la procédure de vote secret que vous choisissez, gardez toujours en tête que cette procédure doit permettre une vérification postérieure de l'identité des personnes ayant voté, pas qui a voté quoi, mais bien qui a voté, et des résultats de vote. Nous voici au bout de la formation Organiser et animer une assemblée générale annuelle en ligne. Nous espérons que tous ces conseils vous seront utiles pour préparer et mener à bien vos assemblées générales à distance. A bientôt pour une autre formation. A bientôt pour une autre formation.